Donc, je n'ai pas de matière. Pour moi. Donc, si on a dit ce qu'on a fait, c'est qu'on est opposé. Mais pour moi... C'est ce que je veux dire, parce qu'on parle de salafistes et de tout. Il faut à une opposition de s'opposer. Mais à mon avis, s'opposer également de manière républicaine, démocratique, mais il y a une base. C'est ce que je veux dire. Parce que, bon, il faut que, quand même, dans quelques semaines, ou quelques mois, il faut dire que Louis-Christophe, il a dit que c'est ce qu'on a fait, c'est une preuve. Parce que tout donne un père. Mais si on a dit que c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, mais on ne peut pas dire que c'est ce qu'on a fait, puisqu'ils n'ont même pas encore démarré. Il y a deux conseils des ministères. Il n'y a pas de nomination. J'ai mes raisons. Mais l'État dit, s'opposer pour s'opposer, d'accord. Mais s'opposer aussi, pour moi, on doit changer. Mais même l'opposition doit pouvoir changer sa manière de s'opposer. ce n'est pas parce que l'État dit qu'il n'est pas qu'il n'y a pas. Pour moi, il doit y avoir une contribution. L'État dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Mais si on veut faire des mesures, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ce qu'on nous a vendu, c'est l'anti-système. L'anti-système, c'est une rupture radicale. Mais pourtant, on est en train de recycler des pontes de l'Ancien Régime. Ce qu'on nous a vendu, c'est des appels à cardatures. Comme bien. Mais... Mais... Je n'ai pas besoin de citer des noms. Mais... Mais... Oui, mais... C'est des gens qui appartiennent à l'Ancien Régime. On les a recyclés. Et si tu es contre le système, tout le monde est dans le système. Est-ce que c'est contre le système, c'est contre les gens qui sont dans le système? C'est-à-dire, il faut nous comprendre aussi ce qu'on appelle les mots en tant que tel. C'est-à-dire, nous pouvons être contre le système comme il est doré en quelque sorte. Mais les gens qui sont et qui incarnent le système en tant que tel nous pouvons être des personnes compétentes qui sont dans le Sénégal. Mais on les appelle et on les fait travailler. En fait, le Président Basse Diomaïf, Diakhar, j'ai entendu sur une émission qui a dit qu'à la paix et à Beno Bokyakar, tout n'est pas mauvais. Il y a des gens, il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. D'accord. Je sais, c'est de nos navaux. Mais cela va correspondre pas à qui eux n'ont pas d'aider à elles. Le discours va tenir. Ils vont dire Jacques. Lors de Sénégalais, ils allaient la pièce pour pas de situations. Ils ne sont pas bonnes, qu'ils allaient aller prévenir à la poubelle. Ils allaient roi à les dépenses. a été diluée quand même de moi parce que titi prise de fonction enfin avant même prise de fois la donne d'un domaine et n'est pas sûr jamais fait gagner de bob officiellement ça guéné gouni qu'au le mois mais compétence fumeur n'est pas mou boxe une voile mou boxe benenka d'un cojette mais bouba va quel moment pour moi ouverture mon ou est selon grand système bignot système c'est moi je voudrais vraiment qu'on vienne me dire dans mon système mais j'aurais bien voulu une est sûrement l'anmoï système justement lola de systèmes d'arrivée jim le voilà mon système moi j'aimerais qu'on a dit que c'est à dire que n'y a inventé l'anti-système n'y ont donné contenu à l'anti-système monsieur n'y a pas théorisé n'est anti-système est l'anti-système structure l'anti-système organisation l'anti-système limoie d'orilin le mbala du coller bala comportement non non n'yom mousse n'y qu'on définir comme d'ailleurs le projet le projet il est très vague à moule définition il n'y a pas un contenu clair qui te dit voilà les contours du projet projet de filo commence et filet et le tout cas grand dans tout ce qu'ils ont fait ils n'ont jamais clarifié ils ont laissé les gens dans le doute ils ont surfé dans la conscience des sénégalais laissé les gens dans le doute pour mêler le dren ne l'a oulin motta ils n'ont jamais donné un contenu au système ils n'ont jamais donné un contenu quand même à projet parce que c'est une c'est une forme de communication pour semer le doute dans la conscience des sénégalais mais nan et ene 45 min tenfi quel boule et mout Non, tu sais, d'ailleurs, ça peut être après, on peut l'analyser. L'élection, comme il a été, on peut l'analyser après. Pourquoi est-ce que les facteurs, plutôt, de la sanction du peuple contre Bernou Boc-Yakar ? Comme tu peux dire, pourquoi le peuple a adoubé le projet de PASTEF ? Le facteur est basé. Ce n'est pas tout juste parce qu'effectivement, il a basé le cas. Tu sais ce que je te dis ? Un régime qui fait 10 ans au pouvoir, le premier paramètre à analyser, c'est que il y a forcément ce qu'on appelle la saturation. Parce que quand tu prends des décisions, tu les appliques. Il y a des gens qui sont contents, il y a des mécontents, tu crées des frustrés. La masse critique de frustrés, il y a des mécontentements populaires. C'est ce qui est un facteur. L'autre facteur, c'est un autre qui est un homme. C'est un gros mammouth au pied d'argile. Parce que le mode de fonctionnement, il y a un manque d'évaluation. Il n'y a pas d'introspection. Les gens ont fui les problèmes. Ils les ont transférés à qui. Ils les ont poussé. Ils ne sont pas d'introiés pour régler les problèmes à bras ou à corps. Ce sont les conséquences de la perte. Mais ça ne veut pas dire carrément qu'ils ont adoubé le projet de PASTEF. Carrément. Parce que PASTEF, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, confrontés à la réalité, ils se rendent compte que le discours doit changer. Ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont dit aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je me dis, ils ont mené une opposition sans éthique. Il n'y avait pas de moralité dans ce qu'ils ont fait. L'éthique n'était pas. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'était pas la réalité de la gestion du pouvoir. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je vous assure qu'ils vont radicalement changer. Et le discours est en train d'évoluer. Il va changer encore davantage. Mais je salue quand même l'attitude et le comportement du président. Je trouve que c'est un gars vraiment très policier. Il est correct. Il faut lui reconnaître ça. Et je pense que, si on a fait la frange extrémiste de PASTEF, radicale, il est tout bas, heureusement, il a été très sage. Il est allé voir les guides religieux. C'est le président de la République. Il ne peut plus faire. Mais nous sommes contents, nous aussi. Oui, mais contents. Mais tout le monde ne peut pas être content de tout. Non, je ne veux pas dire. Non, parce que la ligne, la ligne qu'on a vendue aux gens. C'est le président de la République. Oui, mais je ne veux dire qu'il n'est plus le leader du parti PASTEF. Il n'est plus un des leaders du parti PASTEF. Il n'est plus une obédience. Il n'est plus le président de la République du Sénégal. Et en termes de rupture, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Moi, je suis comme président Makissal, ou comme président Abdelayouad, ou même comme président Abdiouf. Je suis le parti. Je suis le chef de la partie. Il y a un président, mais je reste avec mon parti. Maître Ouad l'a fait. Le président Abdiouf l'a fait. Le président Makissal l'a fait. Mais le président Abdiouf l'a fait. Au moins, cette rupture, c'est qu'il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de l'incense au parti. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parti politique, dont il n'y a pas de gestion. Parce qu'il n'y a pas de parti, qu'il n'y a pas de radicaux, qu'il n'y a pas de radicaux. Mais, c'est le président qui agit en tant que président. C'est un institution qui m'a incarné. Je m'a imposé, quel que soit le changement systémique.